La production biologique de l'ananas prend de l'essor et est essentiellement orientée vers l'exportation. Le marché des produits transformés à base d'ananas est devenu très compétitif et certains pays, à l'instar du Ghana et de la Côte d'Ivoire, se y sont en tête dans ce secteur dans la sous-région ouest-africaine. Au Togo, 80% de l'ananas biologique produit sont exportés vers le marché européen sous forme de fruits frais, de jus et de rondelles séchées. Cependant, la chaîne de valeur ananas biologique fait face à certains défis et il faut agir sur des paramètres clés pour une meilleure compétitivité. C'est dans ce cadre que naquit en 2018 le PROCAT. Quel est ce projet et de quelle manière intervient-il ? Le PROCAT, c'est le projet d'appui à l'amélioration de la compétitivité de la filière ananas au Togo. C'est un projet allemand, financé par le ministère de la coopération allemande et co-financé par l'Union européenne. Il a un budget de 5,9 millions d'euros et il a une durée de 4 ans. L'objectif du PROCAT, c'est d'augmenter les revenus des agriculteurs, de trouver des emplois au niveau du Togo. C'est-à-dire d'améliorer la compétitivité du secteur privé pour transformer les ananas et les mettre à marché au niveau national, régional et international. Le projet a contribué à l'issue des 4 ans, bien sûr, au renforcement de la compétitivité du secteur privé local, à l'amélioration du climat des affaires pour lutter contre la pauvreté et à la création d'emplois durables au Togo. Le projet a ciblé les micro, petites et moyennes entreprises de transformation d'ananas et indirectement les producteurs et productrices d'ananas au Togo. Les partenaires principaux du projet sont le ministère en charge du commerce et de l'industrie, celui en charge de l'agriculture et également celui en charge de la formation professionnelle. Au-delà de ces ministères, on note également l'interprofession Ananas au Togo avec ses différentes familles interprofessionnelles. Trois volets constituent la trame d'exécution du PROCAT au Togo. Ces trois volets sont L'amélioration de la compétitivité des entreprises de transformation d'ananas Le projet intervient à travers une approche chaîne de valeur avec un accent particulier sur l'amélioration de la compétitivité des entreprises de transformation de transformation d'ananas. Le PROCAT vise donc à accompagner et améliorer les capacités des micro, petites et moyennes entreprises, MPME, à produire, transformer et commercialiser l'ananas sur les marchés locaux, régionaux et internationaux. Le premier défi qu'il fallait relever dans la filière de la transformation, c'était la structuration des transformateurs. Chaque entreprise évoluait individuellement alors que nous avions des difficultés qui étaient partagées par toutes les entreprises. Grâce au PROCAT, nous avons pu nous structurer. Cela a abouti à une association nationale que nous appelons aujourd'hui l'association des transformateurs d'ananas du Togo, ATAT. Ensuite, la formation qui nous a permis de nous mettre à niveau des normes de production internationales et aussi de bénéficier pour certaines entreprises des certifications que le PROCAT a financées. Avec le projet PROCAT, nous avons eu des appuis tels que des formations sur la démarche qualité pour maîtriser la qualité de nos produits. Nous avons eu des appuis de formation sur le Lean Management qui permettent d'avoir une meilleure vue d'ensemble sur l'activité, de maîtriser les coûts de revient de nos produits. Nous avons également eu des formations sur le commerce extérieur pour connaître les défis qui minent le secteur de l'ananas, de l'exportation. Nous avons eu des appuis en équipement également, comme le pasteurisateur, les caisses, la balance, tout ce qu'il nous faut pour pouvoir mener une activité comme il le convient et de respecter les normes qui minent le secteur de l'agroalimentaire. Le projet vise également d'accompagner les organisations intermédiaires de la filière Ananas, comme par exemple à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le projet vise également à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le projet vise également à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le projet vise également à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le projet vise également à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Le projet vise également à améliorer et à élargir la fourniture de services aux micro, petites et moyennes entreprises. Au départ, nous faisions 25 à 30 tonnes à l'hectare. Aujourd'hui, avec la formation sur les bonnes pratiques, nous arrivons à avoir au moins 50 à 60 tonnes à l'hectare. Ensuite, les moyens logistiques nous ont permis d'approvisionner les produits et aussi la mise en place de la centrale d'achat. Il vise aussi à mettre en place avec le partenaire institutionnel des politiques en faveur de la compétitivité industrielle et contribuer à améliorer un environnement propice aux entreprises de production, de transformation et de commercialisation de l'ananas. En termes institutionnels, il y a aussi des acquis que le projet a engagé, notamment la mise en place des interprofessions, la fenacopathe, les siphons. Il n'était pas rare de voir deux membres d'un maillon différent qui sont dans la même ville et qui ne se connaissent pas. Vous prenez un transformateur qui est dans la même ville, Tchévier par exemple, et un producteur dans la même ville, mais le producteur a ses produits qui pourrissent. Au même moment, le transformateur n'arrive pas à avoir la matière première. Et donc ça, c'était un problème. La fenacopathe est mise en place pour faire la collecte de l'ananas, de bordschamps jusqu'au transformateur, jusqu'à l'exportateur. Cette fêtière permet aujourd'hui, permettra, j'en suis sûr, que le projet soit pérenne et viable. Le deuxième acquis institutionnel que nous avons, c'est le siphon. Les aspects de normes, les aspects d'exportation, les nouveaux marchés qu'il faut aller explorer. Nous avons fait ça avec la GIZ, avec le PROCAT notamment. Nous sommes allés au biofac de Nuremberg, où nous avons décroché pour la première année des partenariats très très solides. Malheureusement, la COVID-19 est passée par là. Grâce au PROCAT, nous avons commencé l'élaboration de la stratégie industrielle des fruits et légumes. Cette stratégie a été validée au cours de l'intérêt participatif. Nous sommes à l'étape de l'approbation par le gouvernement. Tous ces appuis n'auraient pas eu lieu si les différents partenaires n'avaient pas conjugué ensemble leurs efforts. Le projet a enregistré deux types de résultats. Les résultats qui sont attribuables directement au projet, je veux citer ici, l'augmentation de la production d'ananas au Togo, qui est passée de 27 000 tonnes en 2017 à 44 391 tonnes en 2022, dont 33 737 tonnes d'ananas biologiques, soit une proportion de 76%. L'augmentation du volume d'ananas transformé dans les unités certifiées biologiques, qui est passée de 2 133 tonnes en 2018 à 4 279 tonnes en 2022, soit une augmentation de 100%. L'augmentation du volume des produits exportés, je veux citer ici l'ananas frais, l'ananas séché et le jus d'ananas. Ce volume qui est passé de 3 386 tonnes en 2018 à 6 460 tonnes en 2022, soit une augmentation de 90,78%. La mise en réseau de 1 626 producteurs d'ananas pour la pratique de l'agriculture contractuelle. Au-delà de ces résultats, nous notons également les contributions à l'actif de ce projet. Ces contributions que sont l'augmentation de 74% du revenu des producteurs, soit un accroissement de 964 701 francs CFA par hectare, l'augmentation de 44% du chiffre d'affaires des entreprises transformatrices, soit un accroissement de 19 683 570 francs CFA, l'augmentation de 28% du chiffre d'affaires des entreprises exportatrices, soit un accroissement de 36 704 718 francs CFA. L'amélioration globale des conditions de vie des bénéficiaires en termes d'éducation, santé, logement, logistique, nutrition, accès à l'eau, à l'électricité, etc. Pour finir, nous notons également à l'actif du PROCAT la création de 5 348 emplois directs, dont 1 502 femmes. Il reste encore d'énormes défis au niveau de la filière d'ananas. Actuellement, comme tout le monde le sait, il y a la crise en Europe. Les ventes de produits un peu exotiques ont baissé en Europe. J'espère que ça va s'améliorer dans le futur proche, de tout cœur. Il reste encore des défis de mieux organiser et financer, qu'il y ait un meilleur autofinancement de la filière et des structures qu'on a mises en place. Il faut de la patience pour que tout ce qu'on a mis en place fonctionne réellement autour. Heureusement, il y a dans le futur deux projets allemands, cofinancés par l'Union européenne, qui vont continuer à s'occuper de la filière d'ananas autour et de sa compétitivité. À la fin de ce projet, des défis restent encore, à savoir soutenir par exemple la disponibilité de matériel végétal, c'est-à-dire les rejets d'ananas, afin d'accroître les exploitations d'ananas au Togo, poursuivre le renforcement des capacités des acteurs dans leur démarche de certification. Il s'agit ici de la certification globale, GAP par exemple, la certification biologique et également la mise en place du système de traçabilité. Poursuivre l'accompagnement des entreprises pour l'amélioration continue des emballages, le packaging pour une meilleure présentation et visibilité des produits, explorer la possibilité d'exporter de l'ananas et généralement les autres fruits par voie maritime au Togo. Nous tenons à remercier le gouvernement togolais pour le cadre qu'il crée pour héberger des projets comme le PROCAT. Je remercie la République fédérale d'Allemagne, l'Union européenne pour leurs appuis. Nos mots de remerciement vont aussi à la direction de la GIZ, à tous ceux qui ont contribué au bon fonctionnement du PROCAT. Nous avons fait le PROCAT GIZ pour que nous nous remercions tous les enfants, nous sommes fiers de nous. C'est le lieu de remercier les partenaires techniques qui ont œuvré pour la mise en œuvre durable du PROCAT. Mes remerciements vont tout d'abord à tous les acteurs de la filière, les producteurs, les transformateurs et les exportateurs. Mes remerciements vont au ministère du Commerce et de l'Industrie, avec lequel on a étroitement travaillé ensemble, mais aussi au niveau du ministère de l'Agriculture qui s'est occupé de la production de l'ananas. Et bien sûr, mes remerciements vont à toute l'équipe qui a travaillé pendant 4 ans très durement pour faire avancer la compétitivité de cette filière. Sous-titrage ST' 501